Ouattara provoque un gros malaise dans l'armée, Soro sérieusement menacé, Amadou Soumaoro a signé en justice. L'actualité des quotidiens ivoiriens paru ce mardi 2 juillet est largement dominée par des révélations sur le régime Ouattara, l'assignation en justice du président de l'Assemblée Nationale, Amadou Soumaoro et les problèmes de Guillaume Soro. Non-respect des promesses, Ouattara provoque un gros malaise dans l'armée, barre à sa grande une le quotidien le temps, proche de l'opposition. Le quotidien revient sur les promesses faites aux militaires après les mutineries par les régimes en place. Des promesses qui, à en croire, le quotidien proche du FPI, n'auraient pas été tenues ce qui pourrait soulever des bruits de bottes. D'autres dangers également selon le quotidien le temps guettent la Côte d'Ivoire. De fait, le quotidien croit savoir que la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone, APF, pourrait connaître des dangers. 45e session de l'APF, le sommet de tous les dangers, alerte le quotidien. Pour cette info, cet important sommet qui se tiendra dans 3 jours à Abidjan pourrait faire de grosses victimes dont l'ex-panguillaume Soro qui est, sérieusement menacé. Et d'ajouter que, des députés ivoiriens saisissent des avocats. Dans cette bataille de l'APF, l'Inter annonce que, le camp Soro assigne Soumaoro en justice, quand le quotidien d'Abidjan renchérit, banditisme politique, Amadou Soumaoro traduit devant la justice de la CDAO. Sur cette question, le patriote, proche du pouvoir explique que cette assignation en justice du pan selon la section APF Côte d'Ivoire est une méconnaissance des textes. Si pour le jour plus, la diplomatie ivoirienne a tout verrouillé autour de l'ex-pang, l'expression qui donne la parole à D'Ascensan, dénonce le faux combat de l'opposition. Autre actualité, c'est la réforme de la commission électorale indépendante, CEI, qui selon le patriote les discussions sont finies. Et l'expression qui annonce, nouvelle CEI, tout est calé et bouclé. « Le gouvernement mettra tout en œuvre pour des élections justes, démocratiques et transparentes », affirme Sidi Kidiakité dans le jour plus. Selon Fraternité Matin, le rapport final sera transmis au Conseil des ministres pour être examiné par le gouvernement. L'examen du CEPE, la qualification des éléphants en huitième de finale, la rencontre Bédi Ouattara-Hans et la monnaie unique de la CDAO sont autant de sujets qui ont marqué l'actualité des quotidiens ivoiriens parus ce jour.